... Toutes les femmes influentes ne se trouvent pas sur les réseaux sociaux. Certaines d'entre elles sont cachées dans nos églises. La personne que je reçois aujourd'hui est une femme multidimensionnelle. C'est d'abord une femme de foi, c'est une femme d'impact, c'est une chante. Elle a tellement de passion et elle en a fait un métier. Et vous savez, quand il faut la décrire, c'est compliqué de dire exactement ce qu'elle fait. Mais je suis vraiment ravie de la recevoir ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir Laetitia Alvaro. Laetitia Alvaro Laetitia Alvaro Laetitia, je suis contente de te recevoir sur ce plateau parce que tu es une femme juste incroyable. Oh, merci. Ta particularité, c'est ta joie de vivre. Elle est communicative dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Vraiment, c'est juste extraordinaire la femme que tu es. Merci. Où vient cette joie, justement ? Cette joie, elle me vient du Seigneur tout d'abord. Et puis, des situations que j'ai pu vivre. Et je me dis qu'en fait, si je ne souris pas, je vais tout en être triste. Et donc, je préfère sourire que de rester à me morfondre. Même si ça ne va pas, je souris. Je sais que ça ne va pas, mais je souris quand même. Mais tu souris quand même. C'est incroyable. Je disais tout à l'heure que tu es une femme multidimensionnelle, multifonction, multicasquette, multitout. Et en fait, aujourd'hui, on veut vraiment découvrir tout ce que tu es. Pas tout ce que tu fais, mais tout ce que tu es. Parce que tu es vraiment incroyable. Et tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que quelqu'un voit à quel point tu es incroyable. Parce que l'objectif de cette émission, c'est de mettre en lumière parfois les travailleuses de l'ombre. Parce qu'il y a beaucoup de travailleuses de l'ombre. Et toi, tu es une travailleuse de l'ombre. L'une des choses que j'apprécie chez toi, c'est que généralement, quand je scrolle un petit peu ce que tu fais, tu es beaucoup en train de mettre à l'honneur tes leaders spirituels. Yes. Oui, je l'ai mis en avant parce que je crois que les avoir rencontrées m'a beaucoup aidée dans ma marche chrétienne. Et ça m'a beaucoup aidée, en fait, même à connaître mon appel et à avancer vers ma destinée. C'est des personnes qui savent où elles vont. Et surtout, ça m'a aussi aidée à freiner, peut-être à ne pas aller vite en besogne. Parce que souvent, on sait qu'on a beaucoup de talent. Et les personnes comme nous, comme toi, parce que grâce qu'ils avons beaucoup de talent, si on n'est pas canalisé, on peut vite se jeter comme ça. Et je pense que les avoir rencontrées, ça m'a aidée, ça m'a permis à me canaliser, à vraiment comprendre là où Dieu voulait que j'aille. Wow. Et est-ce que tu peux dire que le fait d'appartenir à ton église locale, parce que voilà, tu es dans une église, tu as des leaders, est-ce que le fait d'appartenir à ton église t'a donné la force, en fait, de te lancer dans ta destinée ? Oui. Je pense qu'être arrivée là, avoir rencontré vraiment, laisser les leaders là, je vais les citer, le passeur Noëlla, Lumande, Mamina Lumande, le passeur Papichou Akiwa, Laurina Akiwa, vraiment, c'est des leaders pour moi. Waouh. Je ne saurais pas comment dire. Ils sont là, ils te poussent de l'avant. Amen. Ils te disent oui, ils te disent non, mais ils ne te disent pas, non juste pour te dire non, ils te disent pourquoi non. Pourquoi tu dois patienter ? Parce qu'ils sont passés par là, en fait. Et je pense que, je parle à tout le monde, j'aimerais dire vraiment à quelqu'un, si tu es dans une église locale, ne te sens pas en retrait, ne te dis pas que moi, on ne me regarde pas. Prends le temps aussi de rencontrer tes leaders et savoir pourquoi, peut-être tout de suite, tu n'es pas mise en lumière. Pourquoi les choses sont en train d'être freinées ? Il y a quelque chose, ils savent. Ils savent, ils sont passés par là. Pourquoi ils sont à la tête d'une église ? Pourquoi ils dirigent une église ? C'est parce que c'était leur temps. Et ton temps aussi va arriver. Donc, moi aujourd'hui, je sais que je préfère être sous le leadership de quelqu'un pour qu'après, moi aussi, je puisse être un bon leader. Waouh, c'est tellement inspirant. C'est tellement inspirant. En plus, dans cette émission, parce que quand on voit les Boss Ladies, on se dit forcément l'entrepreneuriat, le ceci, le cela. Bon, on en viendra parce que tu es aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais on se dit toujours oui. Donc, les Boss Ladies sont celles qui gagnent beaucoup d'argent, celles qui font ceci, celles qui font cela. Mais c'est vrai que toi, ton histoire déjà au départ, c'est ton appartenance déjà au Seigneur et à ton église locale. Et on voit vraiment que ton église est en train de te modeler et de t'aider à devenir la femme que tu es aujourd'hui. D'ailleurs, je t'ai rencontrée par hasard, tombée sur une vidéo où, en fait, je ne connaissais pas ton nom, mais ton surnom, c'était Queen FDF. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce surnom Queen FDF ? Oh my God ! Ça veut dire quoi ? Bon, on sait que Queen, c'est reine, mais FDF, c'est quoi exactement ? Alors, FDF, ça veut tout simplement dire femme de feu. Waouh ! Alors, j'avais un groupe comme ça où on priait souvent et puis un jour, quelqu'un m'a surnommée, un frère, il m'a dit « Oh, toi, t'es une femme de feu, femme de feu ! » Et tout le monde appelait comme ça « Femme de feu, femme de feu ! » Puis bon, on sait que souvent, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes de feu ! On est nombreuses ! Oui, on est nombreuses ! Et puis moi, je pense que le Saint-Esprit qui m'a inspiré ça, j'ai coupé FDF. En fait, c'est tout simplement de dire « Femme de feu ! » Et je sais que je suis une reine aux yeux de Dieu. Hallelujah ! Je suis appelée à parler pour des temps comme ceci, comme la reine Esther. Amen ! Et donc, c'est pour ça que j'ai rajouté le Queen FDF. Pas une queen pour me montrer, mais une queen qui est là pour sauver les autres, pour gagner les autres au Seigneur. Amen ! Et c'est vraiment ça. Je suis une reine, femme de feu, tout simplement. C'est incroyable ! Et j'étais tombée sur une vidéo de toi où tu parlais. Tu étais assise et autour de toi, il y avait d'autres jeunes femmes. Et tu étais en train de leur parler de la restauration. C'est ça ! Ça m'a tellement touchée. Est-ce que tu es passée par des temps où tu as eu besoin que le Seigneur te restaure ? Oui, je suis passée par des temps où j'ai eu besoin que le Seigneur me restaure. Et surtout, le Seigneur m'a dit que si je n'acceptais pas d'être restaurée, il n'allait pas m'utiliser. Vous savez, souvent, on dit « Oui, je suis appelée. » Le Seigneur m'a parlé dans un songe. Le Seigneur a parlé à un serviteur de Dieu. J'ai reçu une prophétie. C'est vrai, mais entre la prophétie et la réalisation, il y a des choses qui vont se passer. Waouh ! Et à ce moment-là, au moment du modelage, au moment du brisement, où le Seigneur doit vraiment te modeler, souvent on dit « Seigneur, brise-moi, je veux changer », mais au moment où ça arrive, on ne veut plus. Est-ce qu'on est réellement prêts à ça ? Et dans cette année-là, justement, moi, j'avais fait la prière. « Seigneur, brise-moi, change-moi, transforme-moi. » Ah, tu as le courage. J'ai eu le courage. J'ai dit ça. Oh là là. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. On fait cette prière-là, mais est-ce qu'on est prêts ? Et à ce moment-là, il me dit « Si tu ne veux pas te laisser restaurer, je ne vais pas. » « Je ne vais pas t'utiliser. » Oh my God. Et là, je dis « Ok, Seigneur, j'accepte. » Et ça fait mal. Ça fait mal parce que le Seigneur te montre que là, ça ne va pas. Ça fait mal parce que le Seigneur te dit que finalement, quand tu as vécu ça, au jour d'aujourd'hui, si tu réagis comme ça, c'est parce que tu n'as pas réussi à passer au-dessus de ça. Oh my God. Et oui, tu as appelé, oui, Queen FDF, oui, Femme de Feu. Mais quel feu tu vas emmener ? Qu'est-ce que tu vas dire, en fait ? Qu'est-ce que tu vas aller dire au peuple de Dieu, à cette génération qui est rattachée à ton appel ? Parce qu'on a tous une génération précise qui est rattachée à notre appel. Et je me suis dit « Ok, Seigneur, je m'abandonne. » Je m'abandonne. Et c'est là qu'il m'avait inspirée cette plateforme GTC Garde Ton Coeur. GTC Academy, c'est... En fait, c'est juste parler à ces personnes-là qui ne sont pas restaurées, en fait, que ce soit des hommes ou des femmes, mais plus les femmes. Et juste leur dire « C'est vrai que tu as été blessée, peut-être que tu as été violée, peut-être que tu as été dans une relation toxique, mais il faut que tu laisses ça en arrière. » Aujourd'hui, on se dit « Oui, on est chrétien. » La Bible dit « Toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles lorsqu'on rencontre le Seigneur. » Et quand les choses sont devenues nouvelles, tu dois te laisser restaurer. Moi, le Seigneur m'a restaurée. La restauration, c'est quelque chose de tous les jours. On en a besoin tous les jours, mais j'ai accepté d'être restaurée dans quelque chose vraiment qui... Quand j'ai accepté, je me suis sentie tout de suite plus légère. Ah, waouh ! Et je peux aujourd'hui témoigner, je peux aujourd'hui parler à quelqu'un et lui dire « Quand tu n'es pas bien, quand tu ne te sens pas bien, n'essaye pas de gérer par toi-même. Laisse le Seigneur faire. » Lorsque tu laisses Dieu faire, lorsque tu le laisses te restaurer, c'est là que tu exploses. Je dis souvent, c'est comme un ressort, en fait. Dieu nous appuie, il nous appuie, il nous travaille, et quand il nous lâche, on va encore plus haut. Exactement. Être restaurée, c'est très important. Surtout si tu es appelée à faire de grandes choses, si tu n'es pas restaurée, tu vas... Un broc qui parle à un broc, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais est-ce que tu penses qu'on a besoin de restauration ? Tu as dit, si tu appelles à de grandes choses, tu dois être restaurée. Est-ce qu'on a réellement besoin d'être restaurée, par exemple, pour créer une entreprise à succès, etc. Pas forcément, mais je pense que si on n'est pas restaurée, on peut quand même s'éloigner du but. Parce que tu peux peut-être te dire, je prends un exemple, mais elle, elle avance, moi, je me sens en arrière. C'est une forme de complexe. Et si tu n'es pas restaurée de cette forme de complexe-là, tu vas vouloir faire comme l'autre, mais tu ne vas pas réussir. Parce que tes ambitions, ton but, n'est pas bon, en fait. Je ne sais pas si tu vois, Pasteur Grasse. Je vois très bien. Ton but n'est pas bon. Donc, tu ne vas pas réussir comme l'autre est en train de réussir. On est toutes des lumières, je dis ça souvent. Amen. Il y a une lumière qui peut éclairer moins forte, mais elle est claire quand même. Elle est claire. Tu vois ce que je veux dire ? Pasteur Grasse a des talents, moi aussi, j'ai des talents, mais on ne s'étouffe pas. Je suis sur le plateau de Pasteur Grasse, n'est-ce pas ? On ne s'étouffe pas. On ne s'étouffe pas. Oh my God, c'est tellement beau ce que tu dis. Et c'est vrai, en fait. Tu dois être véritablement restaurée pour faire exactement ce à quoi Dieu t'appelle. À toi, exactement. Mais en plus, tu as pris un très bel exemple. Effectivement, si tu n'es pas restaurée, tu regarderas toujours à ce que la sœur est en train de faire et te dire, plutôt je vais aller dans ta direction, mais ce ne sera pas forcément la volonté. Exactement. En fait, tu ne vas pas te regarder à ce que toi, tu sais faire, à tes talents à toi, à ce que Dieu t'appelle à faire. Tu vas commencer à murmurer. Je dis souvent que les murmures créent des murs. Oh, waouh ! C'est puissant. Les murmures créent des murs. Yes ! Il faut noter ça ! Les murmures créent des murs. Les murmures créent des murs. Incroyable. Waouh, waouh, waouh. Je bénis le Seigneur pour cette restauration qu'il a fait en toi. Amen. Parce que je pense que si tu ne t'étais pas laissée restaurée, peut-être qu'on ne se serait pas rencontrées. Peut-être pas. Parce que justement, moi, je n'aurais pas réussi à parler comme ça devant les gens. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que tu viens sur les plateaux d'Evangile TV. Tu as déjà fait Partage ton histoire. Enfin, voilà. Tu partages ton histoire et tu impactes vraiment des vies. Et je bénis le Seigneur pour ça. Alors, en parlant du fait d'impacter des vies, donc on a parlé de Queen FDF, on a parlé de Garde ton cœur aussi. C'est une émission ? Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une plateforme, en fait. Et on rencontre des jeunes femmes. Pour l'instant, le Seigneur m'a conduite à rencontrer avec des jeunes femmes qui passent par des moments très compliqués, difficiles. et moi, je sais qu'il y a vraiment ce côté où j'ai été, comme je racontais dans Partage ton histoire, j'ai vécu une relation toxique. Et souvent, les personnes que je rencontre, c'est des personnes qui ont vécu des relations toxiques ou des personnes qui ont un manque de confiance en elle parce que moi aussi, avant, j'avais un manque de confiance en moi. Voilà, je me sentais ronde et je me sentais moins belle que les autres. Et finalement... Tu te sentais ronde. En ronde. Ma chérie. Trop ronde. Tu es ronde et tu es belle. Amen. Merci. Non, mais ce que tu dis, c'est tellement profond parce que beaucoup de jeunes femmes, moi, je reçois souvent beaucoup de DM de jeunes femmes qui me disent que ce soit des filles de l'église ou ailleurs qui me disent « Oh, pasteur Grasse, comment dire, tu dégages tellement de joie pour une fille ronde. Pourquoi une fille ronde est supposée être triste ? Pourquoi on va être triste d'abord ? » Et puis, d'autres qui disent « Oui, tu t'assumes. Moi, j'aimerais m'assumer comme tu le fais parce que moi aussi je suis ronde alors je veux m'assumer. » Mais chérie, assumez-vous. Vous êtes merveilleuse. Vous êtes des merveilleuses créatures. Dieu vous a créé tel que vous êtes et il vous a donné le corps que vous pouvez gérer. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Amen. Oui. Dieu t'a donné le corps que tu peux gérer. C'est à toi de bien le gérer. Et quand tu te fais toute mignonne, toute jolie, tu gères ton corps. C'est important de gérer son corps parce que si tu ne te gères pas, si tu ne gères pas cette partie-là de ton être, tu auras du mal à gérer tout ce qui va sortir de toi. Parce que les rêves, les projets, toutes ces choses, elles sont pour toi. Et si tu ne gères pas, tu auras du mal à sortir toutes ces choses de toi. vous savez pourquoi je suis à l'aise là. Parce qu'elle-même là, elle a une émission. Tu m'as invitée à ton émission. Non, mais ce que Passeur Grasse dit, c'est vrai. C'est vraiment important de s'assumer en fait. De se dire, je suis comme ça et je vais m'assumer comme je suis, comme Dieu m'a fait en fait. Parce que tu ne peux pas vivre avec le regard des autres. Tu dois vivre avec le regard de Dieu comme Dieu te voit. Sinon, tu vas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et ce serait, quel gâchis ce serait. Quel gâchis. Je crois que c'est l'apôtre, mon père spirituel qui dit souvent, en fait, l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Parce que les personnes qui partent, partent avec leurs rêves, avec tout. C'est l'endroit le plus riche du monde. Alors, c'est maintenant le temps d'explorer. Ce que j'aime bien dans notre discussion, c'est qu'on aborde, avant même d'aborder l'entrepreneuriat, on aborde le volet de se connaître soi-même. Exactement. De guérir. Exactement. D'être restauré. Exactement. De laisser vraiment le Seigneur te travailler pour devenir. Exact. Connaître son identité, tout simplement, en fait. Amen. Savoir qui tu es. Ici, on est dans une émission chrétienne et je me dis parfois, les personnes qui ne connaissent pas Dieu sont tellement sûres d'elles. Elles vont, elles y vont, quoi. Et je me dis, mais si même ces personnes-là qui n'ont pas Dieu, elles osent, elles s'assument, pourquoi toi, tu es à Dieu, tu ne t'assumerais pas ? Oh, wow. En fait, je dis toujours, si Dieu te fait confiance, il t'a créé à son image, il te fait confiance. Alors, fais-toi confiance. Amen. Fais-toi confiance. Faites-vous confiance. Je pense que ça, c'est une parole vraiment importante et puissante. Et j'aimerais maintenant parler un petit peu de ton ministère. En tout cas, une partie de ton ministère qui est chantre. Yeah. Ah, tu es chantre. Moi, je vois des vidéos de toi dans le feu, le feu, la joie. Je me dis, mais cette femme, elle a une joie incroyable, incroyable. Depuis combien de temps es-tu chantre ? Exerces-tu ton ministère de chantre dans ton église ? Alors, déjà, je chante depuis que je suis toute petite. Depuis l'Angola, je pense que j'avais, je commençais à chanter à l'âge d'être peut-être 4, 5 ans. Yes. Je chantais avec mes frères et sœurs. Ça, c'est le don, ça. Je ne sais pas si vous connaissez les Macomas, mais on faisait le remake des Macomas. Ah, je connais. Ouais. Et depuis, je chante comme ça à l'église et on était même invité dans d'autres églises et arrivé en France, ben, quand tu ne connais pas Chris, moi, je voulais chanter, aller dans les grandes émissions, faire tous les castings. J'ai fait un casting, d'ailleurs. Ah oui ? Vraiment, j'ai chanté la chanson, tout ça. Et puis, la dame me dit, waouh, vous chantez tellement bien, vous avez un petit problème de souffle, tout ça. Et puis, je me dis, mais ce n'est pas possible, il y a d'autres personnes qui passent. Et puis, elles ne chantent même pas mieux que moi et je ne comprends pas. Et c'est en me donnant vraiment au Seigneur que j'ai compris que Dieu ne me voulait pas dans le monde, en fait. Il me voulait à lui, simplement à lui. Il voulait que je l'adore lui, que je n'adore pas un autre Dieu, en fait. et je chante depuis que j'ai redonné ma vie au Seigneur, je me suis baptisée, je chante pour Dieu et je ne me vois pas faire autre chose. Bon, c'est vrai que j'ai une autre casquette dans mon appel, mais c'est cet appel de... Tu as quand même de casquettes. Ça sera pour une autre émission. Avec ton... On va faire quatre émissions. Voilà. Parce que j'ai dit le nombre de casquettes qu'il y a sur ta tête. Non, en réalité, les gens doivent savoir que... Personnellement, en devenant chrétienne, j'ai découvert que les vrais boss les disent. Elles se trouvent dans l'église. Amen. Je suis totalement d'accord avec toi. Waouh. Je suis totalement d'accord avec toi. Et chanter pour Dieu, c'est plus qu'une passion, en fait. C'est vraiment ma vie, en fait. Souvent, je dis prenez-moi tout, mais laissez-moi ma voix. Oh, waouh. Parce que sans la voix, je ne pourrais pas ni même parler. Je te comprends. Ni même... Tu vois, ça me permet de l'adorer, en fait. Même quand les mots terminent, je peux juste soupirer une mélodie. Oh, waouh. Tu vois, quand je n'ai plus de mots, je peux juste soupirer. C'est profond. Et c'est magnifique. Et je dis, je rends grâce à Dieu d'avoir reçu ce don, parce que beaucoup le cherchent, mais c'est... Être chante, c'est... Waouh. C'est juste... Et c'est un don franchement incroyable que tu as là. Vraiment, je bénis le Seigneur de comment il t'utilise, quand je vois vraiment ce qui se passe dans l'église, et quand Dieu t'utilise comme ça sur les strates, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Et j'aimerais savoir, en fait, est-ce que dans ton service de chante, est-ce qu'il y a eu des moments où tu étais découragée, où tu as eu envie d'abandonner, où tu t'es dit, peut-être que ce n'est pas ma place, finalement ? Oui, c'est vrai que des fois, comme je disais, tout ce qui peut être comparaison, parfois, on pense que, en tant qu'enfant de Dieu, voilà, je suis bien, je chante, tout ça, et puis, tu vois peut-être que les autres sont peut-être meilleurs que toi, et tu te dis, ah mince, est-ce que moi aussi, je vais arriver à faire ça ? Et tu te sens parfois inférieure, et tu te dis, ah, est-ce que vraiment, je suis à ma place ? Est-ce que je chanterais aussi bien ? Et je me dis, en fait, chacun a son couloir, et même sa manière d'être utilisé par Dieu. Oh, waouh, c'est puissant. Et le plus important, ce n'est pas simplement la voix, mais au-delà d'avoir une voix, parce que c'est important, quand même, d'avoir le talent, mais il y a une nonction qui doit sortir de là. Et c'est important de cultiver des temps dans la présence de Dieu pour que Dieu nous renouvelle. Vous savez, avant de montrer sur les strates, je suis toujours stressée, j'ai mal au ventre. Que je sois en cœur, que je sois en lead, j'ai mal au ventre. Et puis, quand je dis ça aux gens, les gens disent, non, Laetitia, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, tu es là, tu sautes, tu cries, tu pries. J'ai dit, mais en fait, je ne me sens pas capable. Je me dis que je ne suis pas capable. Je ne monte pas simplement pour que les gens entendent que Laetitia va sortir une belle vibes, va sortir une bonne note, va être sur la bonne gamme, sur la bonne tonalité. Non. Je veux que quelque chose sorte de moi. je veux emmener les gens où je suis allée aussi. Si moi, je ressens la présence de Dieu, je veux aussi que le peuple qui est en train de m'écouter, que je suis en train de conduire, puisse être vraiment conduite dans la présence de Dieu. My God, my God. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, je suis à ma place et je dois me laisser être utilisée par Dieu. Dieu va utiliser l'autre personne d'une manière et il m'utilisera moi aussi à ma manière. Parce que c'est vrai que c'est même dans le milieu chrétien. On ne peut pas dire que c'est juste dans le monde que ça se passe. Il y a beaucoup de compétitions. Beaucoup de compétitions. Et je ne sais pas, peut-être que tu l'as remarqué aussi, même sur les réseaux sociaux, les femmes de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve ça dommage parce que ce que moi, j'aimerais, c'est qu'on soit vraiment tous unis. Parfois, on voit dans d'autres pays où elles sont toutes unies, elles font des featuring ensemble, elles font des émissions ensemble, elles partent en vacances. Elles font des choses ensemble, ce sont des sœurs. Et parfois, nous, je trouve plutôt dans la francophonie, c'est vraiment ça. Et les anglophones sont moins dans la concurrence. Je les trouve très unis. Et dans la francophonie, souvent, on va se regarder et dire elle, elle a fait ça, moi, je dois faire mieux. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on fait d'abord ça pour Dieu. Et on devrait plutôt être unis. Pourquoi pas faire des choses ensemble pour bénir le peuple de Dieu ensemble que plutôt de se jeter la pierre ou de dire qu'elle, je ne l'aime pas, elle, il ne faut pas l'écouter. C'est vraiment triste, c'est dommage. Moi, j'ai un rêve. J'aimerais unir énormément de chantres de la francophonie et faire un album, faire une musique, une chanson pour bénir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais je pense que c'est possible. My God. En tout cas, que le Seigneur t'exauce c'est qu'il t'aide à réaliser ce rêve parce que c'est un très, très beau rêve de pouvoir unir des chantres d'un peu partout, de toutes les églises, être ensemble et louer le Seigneur ensemble. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que tu fais dans l'église ? J'ai l'impression parce que quand je te vois, tu es toujours active. À l'église, il m'arrive de prêcher de temps en temps. C'est pour ça que le flow est léger. C'est léger. C'est léger. Le flow est très léger. On peut le ressentir. On peut même ressentir la présence de Dieu. C'est incroyable. Une émission, j'ai envie de dire, aussi simple, une discussion aussi simple, mais je peux véritablement ressentir qu'il y a un dépôt dans ta vie. My God. Que le Seigneur bénisse tes leaders. Amen. Amen. Je les aime beaucoup. Vraiment, si on me regarde. Je vous aime. Amen, amen, amen. Donc, tu prêches beaucoup de choses. pour une femme. Comment tu fais pour gérer tout ça ? Ce n'est pas facile, mais j'ai demandé à Dieu que dans tout ça, il arrive à me laisser le temps pour lui. Parce que, justement, dernièrement, j'en parlais, je disais, mais avant, tu as le travail en semaine, après, tu vas avoir les prestations le week-end, et après, il faut que tu gères aussi quand tu vas chanter à l'église, tu as le groupe de prière où tu ne dois pas rater, il y a tout ça. Tu dis, mais des fois, tu ne vas faire que ça et ton temps personnel avec Dieu, tu oublies. Et je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, ne me fais pas tomber dans la routine, ne me fais pas tomber dans la religiosité, en fait. C'est vraiment une chose qu'on doit vraiment faire attention parce qu'on va plutôt peut-être se focaliser à mon entreprise, mon entreprise, mon entreprise, mais tu oublies que ton entreprise, c'est Dieu qui te l'a donnée. Il faut laisser le temps à Dieu. J'ai dit à Dieu, il faut que je te serve, même le dimanche, je dois m'organiser et je ne sais pas comment Dieu fait. J'arrive à m'organiser, j'arrive à être au travail, à être entrepreneur et à servir Dieu. Amen, Amen. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est divin. C'est divin. Il y a la fatigue des fois parce que des fois aussi, quand on est fatigué, il faut souffler, mais il ne faut pas oublier les temps avec Dieu. Wow, Amen. C'est divin, tu dis, et c'est vraiment divin. Amen. C'est divin. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour son aide. Alors, tu as parlé de ton travail, est-ce qu'on peut savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, dans la vie, je parle d'abord du travail. On parle d'abord du travail. D'accord. Parce qu'il y en a, ils ont, en même temps, ils sont travailleurs, CDI, et puis en même temps, ils sont ministres de l'Évangile, chantres, et puis en même temps, ils sont aussi entrepreneurs. Ah, Jésus. Oh là là, là, elle parle de quelqu'un. En tout cas, que cette grâce descende sur ta vie. Amen. Alors, dans la vie de tous les jours, je suis assistante, alors, je suis tellement vaste, je peux être assistante polyvalente, donc je peux être administrative, planning, RH, donc je suis vraiment dans ce côté assistante. Voilà. D'accord. Wow, wow. Et du coup, maintenant, ce qui était une passion et qui est devenu un métier que tu fais avec excellence, avec grâce, en tout cas, on entend parler, moi, je vois les photos et puis j'attends le jour. j'attends le jour. Le jour. Le fameux jour. Le fameux. Où je vais goûter maman. Maman, la cuisine est devenue un métier. Yes. Et ça, c'est ce que tu fais comme prestation au-delà du travail et du ministère que tu as. Ben, tu es traiteur. Yes. Comment tout cela a commencé ? Là, on parle des choses que j'aime. Alors, pour dire vrai, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas forcément à la cuisine, en fait. ma mère, déjà, c'est quelqu'un qui fait énormément à manger. Elle fait très bien manger, donc c'est quelqu'un, il fallait être là à la cuisine. Moi, je n'étais pas forcément. J'ai deux grandes sœurs. Donc, ça veut dire que tu te disais que c'est les grandes sœurs qui vont faire. Et puis, voilà, tu regardes un peu par-ci, par-là, tu sais faire le minimum syndical. Mais je n'étais pas forcément à la cuisine. Mais ma mère, elle me disait tout le temps, il faut apprendre à faire la cuisine, c'est important pour une femme, etc. Ma mère aussi, faisait aussi traiteur et puis elle a arrêté parce qu'elle aussi, c'est une bosse lady, elle est couturière. C'est de famille. Toute la famille est dans l'entrepreneuriat. Et quand j'ai commencé à habiter seule, je ne sais pas, ça s'est vraiment, c'est ressorti en moi. C'est-à-dire que j'ai tellement de facilité à recevoir les gens. Et quand je vais le faire, je vais prendre le temps de faire un manger. Et quand j'arrive dans la cuisine, pour moi, en fait, c'est de l'art. Oh, wow. C'est de l'art et je fais ça. Eh, dis donc, moi, je ne peux pas dire ça. Il faut que je sois honnête avec moi-même. Je ne peux pas dire que quand je suis à la cuisine, c'est de l'art. Même si le patient, bon, le patient gentil a essayé récemment de faire des pâtes à choux. Je pense que pour lui, il était convaincu que c'était de l'art. Ah, enfin, bref. Donc, tu disais c'est de l'art. C'est de l'art. Mais je ne sais pas pourquoi j'arrivais à la cuisine et puis j'essayais de faire toujours le plat, mais autrement, en y ajoutant ma touche. Et je fais ça, je fais tellement bien. Et j'aime faire ça. Et j'aime essayer ça. Et j'aime toucher ça. Ce que je n'avais pas forcément appris à faire chez maman, j'apprends à faire seule. Et puis, j'aime faire ça. Ça veut dire que si on ne me payait pas, je ferais encore 10 000 fois. Et la chose, ça monte, ça monte. Et puis, c'est Laetitia, pourquoi tu ne fais pas ? Mais pourquoi tu n'ouvres pas ? Mais pourquoi ? Oh, mais non ! Et puis, tu réfléchis que vraiment je vais faire ça. C'est maman qui fait ça de base. C'est maman qu'on va aider dans les prestations et tout ça. Et puis, un jour, j'ai dit à Dieu Seigneur, tu sais que toi-même, tu me l'as dit que je ne suis pas appelée à être dans le séculier toute ma vie. Je sais que il y a quelque part où tu m'appelles. Et je sens monter en moi cette passion de la cuisine. Est-ce que vraiment tu veux que j'en fasse un métier ? Et puis, c'est venu, cette confirmation est venue et puis je me suis dit Laetitia, on y va. Waouh ! Je me suis lancée fin 2019 et ça a pris l'ampleur sans que je m'y attende. Oh là là ! C'est beau ! Aujourd'hui, on faisait les livraisons, on a un peu arrêté, on va reprendre, on fait les mariages, on fait les anniversaires, on fait les petites choses comme ça. Quelqu'un a besoin de manger, s'il tombe sur ma page, sur mon entreprise, il m'appelle, il envoie un mail, il est convaincu et je suis appelé à moi. Incroyable ! Il y a quelque chose que tu as dit de très très important. Tu as dit, en fait, c'est la chose que tu peux faire même si on ne te paye pas. Et j'aimerais aider quelqu'un parce qu'en réalité, beaucoup de gens veulent entreprendre et ne savent pas dans quoi entreprendre. Je pense que très souvent, ça peut commencer par ce que tu sais faire ou par une passion. Et en réalité, il faut se poser cette question, qu'est-ce que je peux faire même sans salaire ? Il faut commencer, je pense que c'est important de commencer comme ça. Moi, on m'a expliqué, on m'a dit, n'entreprends pas juste pour de l'argent. Surtout au début, tu ne vas pas avoir l'argent tout de suite. Donc, n'entreprends pas juste pour de l'argent, entreprends parce que tu sais, en fait, que voilà, même si on ne te paye pas aujourd'hui, ça, tu vas continuer à le faire. Et c'est la chose qui va t'aider véritablement à te développer. Wow ! Laetitia, c'est tellement, tellement, tellement profond ce que tu as donné ici. Alors, juste après la pause, on va parler un peu de quelques clés. J'aimerais que tu nous donnes, en fait, quelles sont les clés de ton épanouissement personnel. À tout de suite. Chères Boss Ladies en graine, je vous invite le 24 juin, à partir de 20h30, à être présents dans les studios d'Évangile TV pour assister aux grands live audiences des Boss Ladies. Et pour toutes les personnes qui regarderont en direct, nous vous donnons donc rendez-vous sur Évangile TV à partir de 21h. À très bientôt. Le diagnostic de votre foi, c'est un livre que vous devez à tout prix avoir dans votre bibliothèque parce qu'à un moment donné dans sa vie, il est important de s'asseoir pour pouvoir analyser l'état de votre foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi et tant que vous êtes ici sur la terre, vous devez opérer surnaturellement dans la foi parce que Dieu s'attend à ce que vous puissiez marcher et vivre par la foi. Donc, il est important de pouvoir s'arrêter et faire un diagnostic comme les médecins font les diagnostics de certaines situations pour déterminer de quelle maladie le patient ou les patients souffrent. Dans sa vie chrétienne, c'est important de s'asseoir et faire ce diagnostic. Le livre que je vous présente aujourd'hui vous montre comment comprendre déjà la foi et faire ce diagnostic dans sa vie personnelle afin de développer une foi forte et grande comme la parole de Dieu nous recommande. Les héros de la foi ont réussi à bouleverser le monde et bouleverser la planète grâce à leur foi. Écoutez-moi, la foi est le sujet le plus important de la parole de Dieu et laissez-moi vous donner quelques arguments et pour ça, j'aimerais vous lire quelques idées que j'ai mentionnées dans mon livre. La foi, le sujet le plus important de la parole de Dieu. La foi est le sujet le plus important parce que le Seigneur Jésus était un homme de foi. En étudiant la vie du Seigneur, nous pouvons constater qu'il a réussi son ministère grâce à deux clés importantes, l'onction et la foi. Oui, Jésus était le Christ et il a eu un ministère glorieux sur la terre grâce à une manifestation extraordinaire de l'onction mais en plus de cela, il était un homme de foi. Regardez autre chose que je dis dans ce livre. La foi est le sujet le plus important de la Bible parce qu'elle nous donne un grand pouvoir et je le démontre dans le livre. La foi est le sujet le plus important de la Bible parce que la parole de Dieu est une parole de foi. Et là, on prend un verset, Acte chapitre 6, verset 7. La Bible nous parle d'obéir à la foi. À un moment donné, la parole de Dieu se résume maintenant à la parole de cette foi. Vous apprendrez beaucoup de choses dans ce livre. Vous verrez en fait pourquoi la mise en pratique de votre foi a parfois marché ou n'a pas souvent marché. Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'après la lecture de ce livre, comme quelqu'un m'a rendu témoignage tout dernièrement dans l'équipe de correction et de conception du livre, cette personne m'a dit quand j'ai terminé la lecture du livre, j'ai senti ma foi être boostée. Oui, c'est ça que vous allez ressentir après la lecture de ce livre. Vous sentirez que vous êtes comme des supermans ou du moins vous sentirez le superman qui est au-dedans de vous envahir votre âme et votre esprit et vous sentirez que vous pouvez véritablement déplacer des montagnes. Prenez cette chose au sérieux. Si vous avez des défis actuellement, vous avez besoin de comprendre comment mettre sa foi en action et vous avez besoin de faire un diagnostic de votre foi. Donc, ce livre est à vous. Ce livre est aussi pour les ministres de l'Évangile qui veulent connaître la croissance de leur Église. Ce livre est aussi pour des universitaires qui veulent aller loin dans leurs études et accomplir des choses surnaturelles avec Dieu. Ce livre est pour tous les chrétiens qui en ont marre de cette vie où on a l'impression que le Dieu de la Bible n'est plus présent dans nos temps modernes. Ce livre est pour toutes les personnes qui sont frustrées de ne pas voir les malades être guéris et de voir certaines personnes être emportées précipitamment par la maladie. Ce livre est pour toi qui penses que tu peux être dans le top 10 des hommes les plus riches de la planète. Et ça, c'est possible grâce à la foi. Alors, ne tardez plus, faites votre commande dès maintenant et jouissez de l'enseignement qui va booster votre foi à un autre niveau. Je suis le pasteur Alain Patrick, écrivain de ce livre, je peux vous garantir que vous ne serez plus jamais les mêmes. J'ai hâte de vous rencontrer dans ce livre. À bientôt. Laetitia, tu es une femme pleine de joie, ça se voit, ça se ressent. Même moi, sur le plateau, j'ai juste envie de sourire, de rire avec toi. et j'aimerais... Vous voyez, c'est incroyable. Et j'aimerais savoir, justement, est-ce que tu peux nous donner des clés ? Quelles sont les clés de ton épanouissement personnel ? Franchement, déjà, j'aime ma personne. Franchement, j'ai appris à aimer ma personne, à vivre avec moi-même. Parce que, déjà, quand je n'avais pas confiance en moi, c'était compliqué. Tu peux te regarder même dans le miroir et puis, je me suis dit même là, est-ce que tu peux vivre avec moi-même ? Aïe, aïe, aïe. Tu vois ? Et quand Dieu a changé ma manière de penser, je me suis dit, mais tu es une fille trop cool, quoi. J'aimerais avoir une amie comme moi, une jumelle. Oh my God, c'est fort. Aimez-vous d'abord, c'est ça l'essentiel. Très bien. Quand tu sais que Dieu t'aime, aime-toi, aime ta manière d'être et ta propre personnalité, en fait. Quand tu es différent, quand tu essayes de prendre une autre personnalité, les gens ne vont pas t'aimer pour qui tu es. Et moi, je veux quand même pour qui je suis, pour la joie que j'apporte aux gens. Ça déjà, ça m'aide à m'épanouir, à être moi-même. Je sais qu'on n'a pas parlé de ça, mais j'aimerais parler à une sœur, elle a regardé et dire, ma sœur, même si tu es célibataire, sois épanouie. Oui. C'est super important. Souvent, on va dire, elle est si, mais tu te maries quand j'avance, tu fais ci, tu fais ça, mais... Le mariage, ce n'est pas l'épanouissement. Avant même de rentrer dans le mariage, tu dois être épanouie. Je ne sais pas, parce que regarde, toi, tu es mariée, je pense que tu le fais. tu es épanouie avant. Tu vois, en fait, c'est ça. Les gens pensent que pour être épanouie, il faut forcément être dans le mariage, il faut forcément avoir quelque chose, avoir un partenaire de vie pour être épanouie. Non. Je me sens épanouie sans forcément être mariée et je trouve ça genre trop beau, quoi. Waouh, mais tu as raison. Je trouve ça genre trop beau et je bénis Dieu de m'avoir donné, en fait, cette compréhension. Parce que ce n'était pas facile de le comprendre aussi. C'est vrai qu'on est une femme, on veut se marier, on veut tout ça. Mais la deuxième clé, c'est ça. Et troisième chose, franchement, la joie du Seigneur est ma force. Amen. Franchement, sans Dieu, ça serait compliqué. Ah, waouh. Sans Dieu, ça serait compliqué. Des fois, j'essaye d'expliquer un peu d'où vient ma joie, d'où vient mon épanouissement. Je peux donner toutes sortes de clés, mais la première des choses, même je donne en dernier, mais la première des choses, c'est vraiment Dieu. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Il peut y avoir des moments où tu es vraiment fatigué. Il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas voir le bout du tunnel où je me sens vraiment comment est-ce que je vais faire demain, comment est-ce que je vais faire face à cette situation. Et je me souviens que sur la croix, le Seigneur a tout accompli. Amen. Amen. Et que comme il a tout accompli, même si je me fatigue à pleurer, la situation ne va pas changer. Alors, il vaut mieux sourire à la vie et se dire que Dieu est au-dessus de tout. Waouh. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi. J'aimerais, on va juste prier pour toutes les personnes qui ont regardé cette émission. Là où tu es, tu vas fermer tes yeux, tu vas lever ta main et je vais déclarer des paroles. Père, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu rencontres, Seigneur, cette jeune femme qui regarde et qui n'a pas confiance en elle. Visite-la au nom de Jésus. Seigneur, je déclare au Dieu que tu lui donnes la force, Père, de se trouver, la force de se découvrir, la force de se confier en toi. Seigneur, merci parce que tu viens briser au nom de Jésus toute forme de complexe. Seigneur, merci parce que tu fais sortir quelqu'un de la prison, des complexes, de la prison, de la jalousie, de la compétition au nom de Jésus. Je déclare qu'elle se voit comme toi, tu la vois et je déclare qu'elle l'obtient au nom de Jésus, les révélations que tu veux qu'elle obtienne pour devenir cette femme qui accomplit de grandes choses. Je prie au Dieu afin qu'elle bâtisse sa foi en toi et qu'elle soit, Seigneur, inarrêtable, instoppable dans le nom de Jésus. Je prie que les rêves de quelqu'un prennent vie au nom de Jésus, que ces rêves ne meurent pas au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu répands ta joie et ta force dans le cœur de quelqu'un ce soir. Tu répands ta joie et ta force que celle, Seigneur, qui est découragée soit relevée. Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse visiter les maisons, visiter les cœurs pour les remplir de ta joie. Je te bénis, Seigneur, tu es un Dieu bon et merveilleux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Félicitations à toi qui as regardé cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore, Lécythia. Merci, Pasteur Grasse. Tu es en famille ici de toute façon. Je suis à la maison, vraiment. Encore merci à vous, les bosses. Je vous aime énormément. Merci, Pasteur Grasse. C'est vrai, notre histoire a commencé déjà depuis, 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 depuis. Depuis, depuis. Merci, vraiment, merci. Je suis très honorée. J'étais très honorée de te recevoir sur ce plateau. Et merci à vous tous qui avez regardé cette émission. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501